Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Legends of Keepers ! On se retrouve pour essayer d'avancer un petit peu notre première année. Il ne nous reste plus beaucoup de semaines avant le champion donc il faut qu'on se prépare. Il ne devrait même pas être tout à fait full life. On n'a plus de blé donc on va prendre l'événement tout de suite et en vous prenant dans les couloirs vous apercevez un monstre qui attend pour un entretien d'embauche, vous pourrez l'embaucher sans intermédiaire. Encore un archer squelette alors non, pour le coup non. Alors du coup on aurait moyen soit de prendre un événement au niveau des monstres qu'est-ce qu'on aura pour le champion ? Ça devrait aller donc on prendra probablement pas le psychologue. Donc on prendra sûrement le fitness, du coup ça serait bien d'avoir un petit peu de l'arme en rab. On va essayer de s'en faire au moins 20. Voilà, et on va essayer de voir le fitness. Ah c'était 40 malheureusement. On peut quand même prendre le yoga, plus 3 de régénération, ça ne va pas nous servir des masses dans le coup là mais bon. On a quand même gagné un petit peu plus de vie et donc il faut qu'on affronte le champion. Alors on va enlever une cuisse, on va prendre sphénoïde à la place. Voyons voir, on s'est bien fait défoncer les fesses dernièrement, faut pas se le cacher. On a encore un peu trop de monstres qui sont niveau 1, niveau 2, enfin on a quasiment que des niveaux 1 et niveau 2, vous me direz. On a qu'un seul niveau 3, on aura cent de titi qui sera niveau 3 quand il reviendra mais c'est pas tout de suite. Là on a de quoi sniper l'arrière avec à peu près n'importe quel type d'attaque donc c'est plutôt cool. Et ici on a notre possibilité de faire des dégâts de zone avec les 2 succubes. On a de quoi tanker un peu, vite fait mais ça devrait suffire. Et des dégâts de zone un peu s'il faut pour profiter de la faiblesse à l'air. Allez c'est parti, on y croit. On est chaud. Sur quoi on tombe ? Ah, la chasseresse, ok. On a aussi la petite saloperie qui fait des dégâts de... d'air à l'arrière et un berserker. Alors, berserker, armure augmentée de 30. Ok donc les dégâts physiques déjà d'habitude c'est le drame mais on fera pas de miracle cette fois. Lui il donne du moral, on s'en fout, et il réduit ses malus. Ok, et elle qu'est-ce qu'il nous fait de beau ? Elle fait des dégâts physiques à l'arrière. Elle applique étourdisse et elle est affectée par au moins un malus et elle applique enragée à tous les héros quand elle tue un monstre. Ok, ça va picoter un peu. Très bien, donc du coup l'objectif ce serait plutôt de faire tomber lui si on pouvait. Ou alors lui éventuellement... Niveau vitesse on est sur quoi ? 95-65 on pourrait tenter des ralentissements avec le... avec le golem de glace. Ouais. L'idéal ce serait que lui soit en négatif au feu pour que Minotaur puisse faire mal. Donc on va mettre le prisme maudit. Ensuite du coup... Nature et glace. Donc on pourra mettre lui devant pour commencer à faire mal à celui-là. En plus il met fatigue. Il a une assez bonne résistance physique. Lui il résiste relativement bien au physique qui est à... enfin il est à 0% quoi. Et à l'air. Ça pourrait être intéressant de l'avoir à l'arrière. En plus c'est quand même un gros sac de PV. Du coup on mettrait Barbaros pour mettre un peu de ralentissement et essayer de... de faire un peu plus de dégâts. Étant donné que les autres sont très lents. Moi ils ont 20, est-ce que ça vaut le coup ? Lui il descendrait avec moins 40 à 25. Ouais non, ça ne vaudrait même pas le coup en fait. Donc ce n'est pas forcément utile. Mieux vaudrait... Mieux vaudrait quoi ? Dégâts de nature à l'arrière. Ouais, dégâts de air à l'arrière. Ouais, dégâts de feu à l'arrière. Ou alors dégâts de zone. Sachant qu'ils auront moins 20 hein. Et puis mon L elle va étourdir tout le monde là en plus. Ça fait faire chier le monde. Euh, ouais. C'est quand même lui qui fait le plus de DPS à l'arrière. En plus elle est déjà faible à la glace. Après il est résistant à l'air et un peu de physique aussi. Donc il y a moyen qu'il tienne un peu plus. On va prendre lui. On va partir là dessus. Ensuite, on va avoir ici. Vagues de chaleur. Ou alors des dégâts physiques. Des dégâts physiques c'est pas trop le thème. Euh, on pourra mettre une faiblesse au feu. Sauf. Ça nous permettrait de faire un peu mal quand même avec les succubes derrière. Du coup un petit peu de faiblesse d'air. Du poison. Ils sont globalement pas super résistants à la nature. Ils sont pas très résistants à l'air. Voici lui est quand même assez résistant à l'air. On va faire un peu de poison pour faire du DPS de zone. Parce qu'il faut qu'on fasse tomber les deux qui sont devant. Ils sont quand même assez costauds en fait. C'est ça le truc. C'est un peu ça le problème. Du coup on a pas pris de squelette. Donc Morgak servirait pas à grand chose. Il va nous falloir quelqu'un d'à peu près costaud à l'arrière. Et quelqu'un d'à peu près costaud devant. C'est pas gagné hein. 57 de dégâts d'air. Il va bien encaisser. Par contre l'autre là. 52 de dégâts physiques. Il va se faire assez vite buter. Après il est rapide lui. Il va avoir moyen d'attaquer là. On va sûrement faire la faiblesse au feu. Donc c'est tentant de mettre Akatsuki et Malice prêt à faire du feu qui va rebondir sur les deux là. Puisque le feu va rebondir sur les deux. Ouais. On va faire ça. On va faire ça mais c'est pas gagné d'avance quand même hein. Vous savez qu'il y a un peu de bol si on a des objets qui proc là. Ça peut être cool. Hop. On est parti. Oh il est étourdi putain. Direct quoi. Comme ça au moins c'est fait. Bah tant pis on va commencer à faire un peu de DPS dessus. Ici l'objectif c'est de s'occuper de lui. Là on est étourdi. Et on va trouver. Putain. Déception quoi. Du coup il m'a enragé à tout le monde. On va continuer de faire un peu mal. Là ce qui est cool c'est qu'il y a quand même plein de salles avant le prochain combat. Du coup les enragés vont bien avoir le temps de s'arrêter. Il a 35 de résistance au feu mais il a 90 de résistance d'armure. Autant dire qu'on va faire du feu. Alors ici on pourrait faire vachement mal à la fille à l'arrière quand même hein. Ou alors on rajoute un peu de faiblesse élémentaire. Ce qui rendrait encore plus violent. C'est tentant quand même. Au moins 5 de résistance au feu. Au moins 40 de résistance au feu. Au moins 15 de résistance à la nature. Au moins 20 de résistance à la nature. On va profiter qu'on a mis une faiblesse au feu pour bien bien commencer à entamer celle-là. Bon elle va probablement nous étourdir. Ouais de toute façon c'est étourdi automatique. J'avais pas fait gaffe. Du coup c'est complètement la merde quoi. C'est parti. C'est parti. Le baiser infernal. Le baiser infernal. Le baiser infernal. L'élémentaire de vent va tomber comme une merde. Là il va nous buter. Et il va nous buter là en plus. Ah non on a lui qui a résisté. Bon par contre au niveau de ces gars physiques. Il faudrait plutôt qu'on va plutôt faire le saignement. Ca fera plus de dégâts. Oh la vache. Teuf désenragé quoi. Ca va être compliqué. Franchement ça va être compliqué. Il faudrait qu'on arrive à se débarrasser d'elle rapidement. On pourrait faire ça. Ca consommerait tous les malus. Mais étant donné qu'elle va nous étourdir avec ses malus. Voilà. Au moins. On ne risque pas de nous étourdir. Pour ça de pris. Surtout lui qui va nous faire mal. Alors. Est-ce qu'on pourrait réussir à lui faire tomber. Là. Il va nous falloir. Au moins deux attaques. Visiblement. Pour le faire tomber. Celui qui nous fait le plus mal. Elle nous fait rien. Enfin rien. C'est relatif. Mais. Un peu moins on va dire. Et en plus c'est mes armures brisées. Non. Faut qu'on se débarrasse de lui. Oh non. On fait 120. Il a 127 PV. Quand c'est la loose. C'est la loose. Ah ouais. On peut pas le tuer quoi. Oh. Quelle tristesse. On va se prendre une attaque. Gratos. Il nous remet une. Une armure brisée. Une stack d'armure brisée. Une stack d'armure brisée. Oh putain. On va crever. A cause de. De 7 PV quoi. Oh. Je suis dégoûté. Sur ce run. Décidément. J'y arrive pas. A passer cette dernière année. Pourtant les champions. J'arrive à les gérer. Mais. A chaque fois. On a des combos de merde quoi. Mais du coup. Je suis désolé. On est de nouveau licencié. Avant la fin de l'année. Malheureusement. C'est bien dommage. C'est bien dommage. Mais. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Et on est passé du coup. Niveau 8. Avec l'enchantresse. Bah du coup. Je vais réfléchir. Si. Je fais plutôt. L'esclavagie. Ou l'enchantresse. Pour. Refaire un nouveau run. Parce que. J'ai pas envie de. De laisser tomber. Je veux voir. Les nouveautés. De l'année 2. Donc. Je vais y réfléchir. Ça fait un épisode. Ouais. Ça fait un épisode. Qui est beaucoup trop court. Alors. Qui c'est qu'on va prendre. Et bon. Vu que j'ai complètement oublié. De vous montrer. Les niveaux que j'avais pris. Avec l'enchantresse. On va reprendre notre ami. L'enchantresse. Et. On va regarder un peu. Ce qu'on peut lui prendre. On a trois points de talent. Donc. Du coup. Ce que j'avais pris. C'était. Les améliorations. Plutôt. De ses sorts. En fait. Ça rajoutait. Plus de cumul. De faiblesse élémentaire. Pour les ronces magiques. Et. Plus de chance. De faire. Brûlure. Avec l'éclair flamboyant. Je crois qu'il a pas pris. Une seule fois. Pendant tout ce run. On peut aussi. Augmenter les dégâts. De l'éclair flamboyant. Et à terme. On peut mettre. Résistance améliorée. Quand on tue un héros. Avec un sort de maître. Donc. Je pense qu'on va. Encore améliorer ça. Parce qu'on s'en sert pas mal. Par contre. Si on veut arriver à ce truc là. Faut les monter tous. Ok. C'est un peu le drame quand même. Donc. Les attaques de monstres et de maître. Appliquant des effets de dégâts. Sur la durée. On a 10. 20. 30% de chance. D'appliquer un cumul. D'effets supplémentaires. Et. Grosse de givre. Applique gelure. Ok. Bah je me disais. Ca n'a aucun intérêt. Vu que les attaques de maître. Ne font pas. De dégâts. Sur la durée. On pourrait aussi avoir des tréantes. En monstre de départ. Donc cet arbre là. Est plutôt. Pour s'orienter vers les tréantes. Et les. Et les graines. Enchantées là. Ca pourrait être intéressant. Je vais l'enlever. Réinitialise. Oui. Ah ça réinitialise tout. D'accord. Bah très bien. C'est gratuit. Bah parfait. Bah du coup. On va partir sur un. Un tréant. Je pense. Un build. Tréant. Les monstres transformés par graines. Enchantées. Il gagne 5, 10, 15% de vie supplémentaire. Et ça fait. Graines enchantées. La plus enragée. Avant qu'il ne se transforme. C'est pas mal ça. On va prendre ça. Et ça. Et on va plutôt se faire. Un build tréant. Du coup. On va voir un peu ce que ça donne. On part en classé. Comme d'hab. Et on est parti. Alors. Du coup. Qu'est ce qu'on a de beau. On a deux tréants. Du coup. Une succube. On a toujours lui. On a un quai. Deux succubes dès le début. Pas mal. Et on a cryo. Parfait. Alors du coup. A quoi ça ressemble. Est-ce qu'on a. De quoi sniper un peu l'arrière. Ils font quoi. 25 de dégâts de nature. Faiblesse nature 1. Oh putain. Ils sont pourris. On implique enrage au maître quand le tréant est vaincu. Ok. Pourquoi pas. Donc là on est de nouveau plutôt sur quelque chose qui va viser l'arrière. On va mettre lui ici. On voit encore que la succube là. Allez c'est parti. On va tester ça. On va voir. Alors on commence avec un petit magicien qui fait des dégâts de zone et qui déplace à l'heure. On va mettre vraiment les monstres. Un exilé. Et une saloperie qui fait des dégâts. Donc on est sur. Déjà sur direct une compo de merde. Comme ça on est bien. Lui il a une faiblesse. Il a une force contre la nature. Ca fait chier. Je pense qu'on va poser un petit prisme maudit. Et en plus il est résistant au feu. Donc on est vraiment mal placé quoi. Ouais. Donc on va mettre lui à l'arrière. Pour résister un peu à cette attaque. Et on va prendre nos deux tréons. Pour voir un peu ce que ça donne. Poison 1. Ouais putain. J'imagine qu'il faut vraiment les faire monter de niveau. Parce qu'ils sont très faibles au départ. Les tréons. Franchement. C'est pas la teuf. Ici. On prendra du coup probablement la graine enchantée. On va donc prendre le nuage de poison. Donc ici. On va se transformer. Donc l'idée ça va être de mettre un peu de rapidité. Et toi t'as du positif. Donc on va mettre nos deux succubes. Et après on verra si on est capable de s'en débarrasser avant. Allez c'est parti. On va complètement changer l'ordre. Voilà. Ça ne permet pas grand chose. En plus si on fait des dégâts de feu ça fait mal. Boum. Un mort. Très très bien. On est nickel. On est capable de quasiment sniper ce connard. Par contre. Ça c'est la bonne nouvelle. Je pense qu'il va crever. Ouais voilà. Bon. Bah. Il a résisté. La vache. Bien joué mec. Finis moi ce connard. Merci. Les petits sagouins. Ils ont tué notre éant. C'est pas grave. On va en refaire. Graine enchantée. C'est toujours marqué 10%. Pourtant ils étaient censés avoir été un peu boostés. C'est peut-être pas indiqué. Alors du coup. Bon on est déjà plus rapide que tout le monde en fait. On va faire des dégâts bruts. Et on se transforme en Tréant direct. Très bien. Du coup on va stacker du poison. Puisque nos amis Tréant vont stacker du poison. Par contre on perd en enragé quand on se transforme. Ça c'est un peu dommage. Est-ce que ça vaut le coup de stacker du poison ? Pas vraiment. C'est plus la zone. Ok bah ça fait le taf. Alors on gagne. Des sous. Un tambour gobelin. Tiens on ne connait pas celui-là. Un tambour gobelin. Qu'est-ce qu'il fait ? 18 de dégâts d'air. Faiblesse à l'air. Et applique enragé à tous les monstres du donjon. Ah marrant ça. Vu qu'on va jouer Tréant c'est pas forcément très intéressant. Donc on va prendre les sous pour pouvoir monter de niveau nos Tréant. Ça sera la priorité. Alors. Hop. Niveau. Niveau. Tu ne vas pas regarder ce que ça faisait. On va aussi monter l'huile de niveau. Au niveau des marchands. Est-ce qu'on peut acheter des Tréant ? On peut acheter un élémentaire de terre. C'est pas mal. Un chaudron d'huile. Un chaudron d'huile. Faiblesse au feu. Lui il irait bien avec des Tréant. On va le prendre. On va prendre l'événement. Le responsable il a besoin d'un cobaye. Ouais. On prend. On ne s'en servira pas de lui. Et on va affronter des aventuriers. Parfait. Du coup on a une petite compo assez intéressante là. Et eux ils vont se transformer en Tréant de toute façon. C'est parti. Voyons voir un peu ce qu'on peut faire avec ça. Donc qu'est-ce qu'on a ? Une saloperie qui soigne. Qui fait des dégâts de glace en plus. On pourrait lui caler une petite faiblesse à la glace. Quoi qu'elle est déjà faible au feu. Donc non. On va plutôt utiliser notre mec qui fait du feu. Dans ce contexte là. Ça pourrait être peut-être plus intéressant d'avoir du poison. Pour commencer à faire mal à eux. Alors. Attaque à l'arrière comme d'hab. Attaque à l'avant comme d'hab. Ils ont fait dommage. Ils n'ont pas beaucoup d'armure. Ils seraient pas mal devant. Avec lui derrière pour résister. Ils sont lents les Tréant par contre. Ça va être compliqué ça. Ou alors on laisse tomber. On part là dessus sur carrément lui. On va quand même tenter un truc. Un peu plus subtil on va dire. Le petit prisme maudit. Et ici. On a toujours lui qui est en positif. On va prendre lui et nos deux subs. On va de toute façon plus rapide que tous. On devrait être capable de faire mal. De manière assez intéressante. Et assez rapide. Là par contre on est méga lent. Pas de surprise. Une petite boule de magma des familles. C'est bien. Ils sont même plus lent que lui. C'est quand même le drame. Feuille empoisonnée. Est-ce qu'on stackerait pas du poison ? Quoi que ouais. C'est peut-être pas forcément une bonne idée. Puisqu'elle va soigner. On doit essayer de la lutter. Wow cette violence. Non elle est pas morte. Sérieux. Il devait lui rester 1 PV quoi. C'est abusé. Toujours cette poisse quoi. Allez c'est parti. Oui ça sert à rien de leur donner des PV. Puisque de toute façon ils sont... Ils ont même pas le temps de prendre des dégâts. Feu ou nature ? C'est parti. C'est parti. Celui va crever du poison. Celui apprendra. Person malin. On va continuer de mettre du poison. C'est parti. Je teste complètement cette compo. J'y vais un peu en mode brainless. Je m'excuse. Je regarde un peu ce que ça vaut. Croison 1 c'est vraiment pas très puissant. Il va leur rester pas grand chose. Par contre nous on a gagné plein d'enragés. Grâce aux morts d'étréants. Du coup on peut complètement faire une petite dégâte zone. Et les finir. Alors qu'est-ce qu'on gagne ? Un dessous. Un nouveau prisme maudit. Ou la boîte de pandore. Cumule de tous les manus appliqués aux héros. Augmenter de 2. Non. On va prendre ça. Bon par contre il va falloir qu'ils se reposent là. On va quand même les garder bien sûr. Pour l'instant le temps de regarder un petit peu ce qu'on peut faire. Ingénieur. Un entraînement et du fitness. On prendra le fitness je pense. Une formation. On va prendre l'événement. Laborantin j'ai du matériel dernier écrit sans demander la permission. Et de l'ose malgré tout réclamer une allonge sur le budget initialement prévu. Dégage mec. Mais sans déconner. Allez c'est parti pour des petites altères. Ensuite je pars. On a un psychologue c'est parfait. On va prendre la formation. Lui 412 ça pique. Et ici on va prendre le psychologue. Et comme ça on va pouvoir booster un peu. Et reprendre notre réant. Parce que pourquoi pas. Alors. On se fait un petit dernier donjon. Et après on arrêtera l'épisode là. On verra ce que vous pensez de cette petite stratégie traitante. Certes bizarre. Des dégâts de feu. Ah merde ça va pas faire plaisir ça. Des dégâts nature à l'avant. Des dégâts physique à l'avant. L'avantage c'est qu'elle est faible à la nature elle. On pourra donc lui mettre un peu de poison. Pour l'entamer. Mais. On va faire ça. Regardez le prisme maudit pour après. Par contre elle est forte face au feu. Mais elle est faible face à la glace. Et lui est quand même plus résistant. Enfin moins faible au feu on va dire. Enfin plus faible au feu que eux. Donc on va mettre les traits en arrière. Et là. C'est pas ouf. C'est pas grave. Ici un petit prisme maudit. Et là. Alors on pourrait profiter. Ils sont quand même en positif tous. Donc eux. Elles vont faire très très mal. Et on pourrait me prendre. Bon déjà. Il faut le succube à l'arrière. Pour résister éventuellement aux attaques qui lui resteront. D'ailleurs j'ai même pas regardé. C'est quoi son truc ? Ah oui. Là par contre pour le coup. Elle serait intéressante. Pour une fois. Encore que non. On va être en traitant et on va regagner de la vie. On va prendre les succubes. Et on va prendre le mec pour tanker un peu devant. Il va se prendre euh... Le monstre ayant le plus de vie ça va être lui. Donc il va se prendre le poison. Plus ces attaques là. On va plutôt prendre la vie. I'm waiting for you. Allez. C'est parti. Ah oui c'est vrai. Il esquive toujours le premier piège. Là on est trop lent. On va se faire défoncer. En fait il faudrait que je mette cette équipe derrière. Parce que c'est elle qui est lente. Ouaf. Olala. Ah on est vraiment trop lent quoi. On a même pas pu mettre une attaque. Si on va pouvoir mettre un Sarment. Oh la vache. Ouais nan faut que je les mette derrière. Ils sont beaucoup trop loin. C'est eux qui aura besoin d'être transformés. Entrer en fête et d'être sourd. Faut que j'inverse mes équipes. Tant pis pour pas sniper celui qui est à l'arrière. C'est pas grave mais... Hop on prend les graines enchantées. Hop on résiste. On résiste. Ouf la vache. J'ai eu pas le feu lui. Après on pourrait se contenter de mettre du poison. Bon dégâts de zone de poison là. Ouf c'est détendu. Alors si on perd nos malus on perd nos bonus. Qui est parfait. Du coup on est full life hein. Direct. Très bien. Un petit zéphyr. Faible salaire. Non. Par contre il laisse faire sniper. Lui très probablement. Ah mais non on peut réattaquer direct. C'est une différence. C'est parti. Mettons du poison. Tué par le poison. Ok bah ça s'est pas si mal passé. Alors qu'est-ce qu'on a ? Une carte de fidélité ? Non. L'escalette gagne plus 10% de vie ? Non. Le tournevis mystérieux ? Oui. Je le prends. On est dramatiquement en déj de thune par contre. On peut quand même prendre un entraîneur. Qui sait qu'on peut entrainer ? Ah bah eux. Ok très bien. Ca coûte 75. On peut donc les monter de niveau. Tous les deux. C'est complètement cadeau. Mais on a plus un rond. On va donc prendre l'événement. Ah. On aurait pu avoir un satire. Mais on a pas les sous. L'alchimiste on en a pas assez pour quoi que ce soit. On va donc prendre l'événement. Bagarre d'employés. On peut les sanctionner. On peut les sanctionner. Oui sanctionner. Et pillage ou déplacement. On va prendre le déplacement. Alors on pourrait avoir les élémentaires qui gagnent plus 5 à toutes les résistances. Pas fou fou. On va prendre, on va envoyer une succube. Et on va prendre les sous. Et après on a des aventuriers. Alors malheureusement eux. Ils vont devoir poireauter. Ah on a plus de quoi faire une sale entière merde. Zout. C'est embêtant. Bah tant pis. C'est comme ça. On va du coup arrêter l'épisode là pour cette fois. N'hésitez pas à me laisser un petit message pour me dire ce que vous pensez de la stratégie L'évitréante. Ca marche moyennement bien. Mais pas si mal que ça en fait. Je pense qu'on va plutôt les mettre à l'arrière du coup eux. Encore que quand ils meurent, ils nous mettent enragés. Donc c'est aussi intéressant qu'ils meurent mais bon. Du coup ils perdent beaucoup aux motivations. C'est pas forcément très gênant. Ouais non c'est pas mal comme ça. On s'arrête là pour cet épisode. Je vous remercie de l'avoir regardé. Je vous dis à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous.